... A deux mois du premier tour des présidentielles, les soutiens des candidats s'activent. Il faut à tout prix obtenir les 500 signatures des maires et des élus politiques pour se présenter. Des parrainages difficiles à décrocher pour certains. Dominique de Villepin n'en a obtenu pour le moment que trois dans les bouches du Rhône. Pour le parti, ce faible score est dû aux pressions politiques. Les conseillers politiques du président de la République lui choisissent ses adversaires. Un Dupont-Aignan est beaucoup moins virulent, ou un François Bayrou est beaucoup moins virulent politiquement en termes de qualité de prestation que Dominique de Villepin. Donc, quitte à choisir, autant valoriser Dupont-Aignan qui représente aujourd'hui 0,5% d'opinion de vote, il faut le rappeler, mais qui a quand même ses 800 signatures. A la Bouilladis, petite ville de 6000 habitants près d'Aubagne, le maire a été l'objet de nombreuses sollicitations. André a été élu sans étiquette, tous les candidats ont donc tenté leur chance. Il y a un mois, il a finalement donné son parrainage. Je crois que la majeure partie des candidats, en fait des candidats déclarés à ce jour, se sont manifestés auprès de moi. J'ai pu recevoir toutes ces personnes-là en les assurant que j'examinerai effectivement la situation à un moment donné. Symbole des candidats en manque de signature, Marine Le Pen médiatise cette course au parrainage. Dans la région, les élus frontistes ne perdent pas espoir, même s'ils ont beaucoup plus de difficultés qu'en 2007. Nous continuons à démarcher les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs qui ont tous donc ce pouvoir de signature. Il doit permettre aux électeurs de se prononcer pour une candidate qui en l'occurrence s'est crédité entre 15 voire 20% des voix. Cette candidate pourrait donc ne pas obtenir assez de parrainage alors que les sondages la placent en troisième position après Hollande et Sarkozy. Un déséquilibre qui a poussé le FN à déposer une question préalable de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel. Les signatures seront-elles désormais anonymes ? Réponse avant le 22 février.